La Bible en un an 1 Samuel chapitre 29 à 1 Samuel chapitre 31 Psaume 118, 1 à 18 Proverbes 15, 24 à 26 Lecture du 21 mai Jean chapitre 11 verset 55 à Jean chapitre 12 verset 19 La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple Que vous en semblent ? Viendra-t-il pas à la fête ? Or les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisit de lui. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bétanie où était Lazare qui l'avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois centenniers pour les donner aux pauvres ? » Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Bétanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au devant de lui en criant, « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ! » Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon qu'il est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une anesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvièrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplis à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. » Anson Nouveau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada